... Bonsoir Sandrine Bonner, vous êtes donc dans ce film La Cérémonie. Sophie, une jeune bonne employée par un couple en Bretagne. C'est une jeune fille très introvertie. Comment on donne corps à un personnage qui est, je dirais, presque autiste finalement ? En fait, je me suis beaucoup basée sur le scénario. En général, un scénario, ce n'est qu'une base. Et j'ai tendance ensuite à faire un petit peu suivant ce qui se passe sur le tournage. Alors que sur ce film-là, c'était un personnage qui était vraiment basé sur des détails. Et donc, le scénario était un peu une sorte de... Je ne dirais pas de bible, mais je m'y suis beaucoup plus accrochée que sur d'autres films. Et puis, il y avait aussi l'apparence physique de s'abîmer un petit peu, d'avoir une espèce de rigidité comme ça. Vous ne souriez pas volontairement ? Non, c'est vraiment un compte-gouttes, les sourires. Mais c'est plutôt bien parce que je suis plutôt connue pour mon sourire. Donc là, au moins... Alors, ce sont deux jeunes filles qui vont plonger dans le drame. On ne va pas peut-être raconter la fin de l'histoire. Est-ce que vous pensez que ce sont des monstres ou que ce sont des victimes de la société bourgeoise ? Je pense qu'à la fois, elles sont victimes. Je pense qu'en même temps, elles ne sont pas forcément rejetées. Parce que cette famille, et je crois que c'est ça qui est réussi dans le film, c'est que ce n'est pas... Plutôt accueillante, oui. Plutôt accueillante, plutôt chaleureuse. Mais je crois que Chabrol veut raconter qu'il y a des frontières entre les gens. Et chacun a beau faire des efforts, tout le monde se retrouve dans ce qu'il est. Et donc, il y a une incompréhension. Qu'on le veuille ou non, les choses restent les mêmes. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, il y a une incompréhension entre deux milieux sociaux différents ? Oui, je crois. Je pense qu'il y a des efforts qui se font, mais je crois qu'au fond, je crois que c'est vraiment une frontière. Sophie, dans le film, a honte de ne pas savoir lire. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse avoir honte d'être analphabète ? Oui, parce que la société va tellement vite que maintenant, on a beaucoup moins le temps de s'arrêter sur les problèmes. C'est-à-dire que personne n'a le temps de rien. Personne n'a le temps de discuter. Donc il y a aussi des gens comme Sophie qui n'a pas appris à s'exprimer puisqu'elle a vécu avec son père seule. Et ce n'est pas quelqu'un qui communique. Donc il y a la honte. Et quand il y a la honte, ça pousse à la colère. C'était important que Claude Chabrol délivre presque un message en ce film. Pour vous, c'était important ? Oui, c'est important parce que c'est une réalité. Il y a pratiquement 10% de la population en France qui est illettrée. Et on ne le sait pas. Et c'est encore plus incroyable aujourd'hui parce qu'on a l'impression que justement l'éducation est très développée. Elle l'est, mais il y a quand même des gens comme ça qui... Alors dans le film, c'est aussi l'histoire d'une amitié, une amitié un peu particulière entre deux jeunes filles. Et Sophie est extraordinairement influençable. Est-ce qu'on peut l'être au point d'en arriver à l'extrémité de la fin du film ? Est-ce qu'on peut être influencée par une amie comme Sophie l'est par Jeanne ? C'est-à-dire qu'elle est influencée par sa fantaisie parce que Sophie est un personnage vide jusqu'au moment où elle rencontre Jeanne. Et ensuite, c'est plutôt Sophie qui va influencer Jeanne dans ce qu'on ne dévoilera pas. Donc il y a un espèce de retournement comme cette situation. En fait, Jeanne est très fantaisiste. Sophie est réellement folle, je crois. On sent aussi la folie chez Jeanne. Oui, mais elle n'est pas dangereuse. La folie de Jeanne, elle est envieuse. Je dirais qu'elle est presque normale alors que Sophie est franchement vide. Et c'est beaucoup plus inquiétant, je trouve. Et comment se sont passés les rapports avec Isabelle Hubert et Claude Chabrol ? Donc deux personnages féminins très importants, dirigés par un metteur en scène qui a l'habitude de diriger des femmes. Et qui met souvent en scène des femmes. Isabelle Hubert a une très jolie image de Chabrol. Elle dit que tourner avec lui, c'est d'être un papillon dans un filet. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a une certaine liberté dans un contexte donné. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans un cadre précis. Si jamais vous sortez de ça, il vous ramène. Et puis la complicité avec Isabelle, c'était vraiment très agréable. C'est quelqu'un de... On avait la même logique, disons, dans le travail. Et c'était bien pour moi de partager... Enfin d'avoir un partenaire femme. Parce que c'est pas la même... La même séduction, c'est pas le même rapport. C'est pas... Et puis c'est marrant de voir la coquetterie de l'autre et de voir ce qu'est l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on sent dans ce film. Donc je rappelle son titre, la cérémonie. Deux interprétations éblouissantes. Merci beaucoup Sandrine Bonner. Donc film de Claude Chabrol qui sort mercredi prochain. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis les deux films du dimanche soir. D'abord, Karate Kid 3, suivi d'Il était une fois un flic de Georges Lautner. Demain à 13h, ce sera Jean-Pierre Pernault, qui consacrera une page spéciale de son journal aux images qui ont marqué l'été. Et puis à 20h, vous retrouverez Patrick Poivre-Darvore. Excellente soirée. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Ce soir, 20h45, Karate Kid 3. La fête.